Salut à tous, on va continuer la partie avec Bambin de Zelda Mysterio of Solarus XD Après avoir bu un bon petit café et codé un petit peu, en tout cas pour moi On est toujours en train de jouer en l'honneur du 1er avril, l'anniversaire de ce fabuleux jeu On a enfin réussi le bureau des objets trouvés Donc maintenant on va pouvoir s'amuser dans d'autres mondes, d'autres donjons Alors la principale nouveauté c'est que maintenant t'as la poigne de fer Donc le bracelet de force, tu peux pouvoir soulever les pierres Ici c'est une maison qui est en forme de champignon de Mario Dans laquelle il y a plein de panneaux débiles La référence à Retour dans le futur, Star Wars, 42 et d'autres Le chat de Schrödinger C'est beaucoup des blagues de geek Alors ça, si quelqu'un sait ce que c'est, bravo Moi je sais ce que c'est Ça c'est une blague de coder Tout à fait Voilà, voilà Donc voilà, comme c'était le 1er avril On a vraiment craqué, tout simplement je pense Ils ont pété un câble The cake is a lie Tu vois que Norris a fini Zelda sans épée Ça c'est clair, c'est une évidence même Bon, alors, on avait trouvé, on va peut-être pouvoir aller à l'autre donjon en fait Directement Euh, oui Puisqu'on maintenant, on a la poigne Alors, attends, c'était pas où, je crois, c'était par là Ouais, ouais, c'est par là C'est par là Il faut aller, il faut traverser le marais Alors, il y a un quart de cœur que tu avais laissé dans la vidéo précédente Donc, on va aller le récupérer Je te le conseille Passons par le bon chemin C'est le sabre laser qu'on a obtenu dans la vidéo précédente Dans les premières versions du jeu, il fallait d'abord finir le bureau des objets trouvés Pour pouvoir l'obtenir Parce qu'il y avait des pierres qui bloquaient le passage Mais finalement, j'ai décidé d'enlever ces pierres là C'est la seule épée du jeu, je crois Ça, c'est plus sympa d'avoir le sabre laser dès le début À part l'épée de base, c'est l'épée du jeu, je crois Oui, oui, donc ça fait quand même deux épées Pour un mini-jeu C'est déjà pas mal Voici le fabuleux donjon C'est magnifique Il y a un graphisme de New Link Lorsement, tu vas avoir quelques problèmes Donc, c'est fermé à clé Oui, graphisme de New Link Très inspiré, bien sûr, des donjons de Healing to the Past Donc, il nous faut une clé Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un endroit Oui, ce que je te propose C'est qu'on a acheté la tarte Ah oui, oui, n'oublions pas Je vais en mettre Yodak qui nous parle Acher la tarte Tarte aux pommes pour le singe Pour le singe Et peut-être me donner quelque chose d'intéressant Je ne sais plus trop Je ne peux pas passer par là, je pète Oh là là là, quel boulet ce Link En fait, tout simplement, à l'époque où on a fait ce jeu Je n'avais pas encore réalisé dans le moteur de jeu les palmes Donc, il n'y avait aucun moyen de nager On a quand même mis de l'eau Et puis, on s'est dit Ça suffira de sauter au-dessus de l'eau Le joueur s'attend à avoir les palmes Mais il n'y a pas de palmes Ils existent même pas Ah, je me souviens, je crois que le singe nous donne effectivement les bottes de Pégase Oui, il te rend tes bottes Il me rend mes bottes On va quand même aller les chercher, ça peut être intéressant C'est ça, je crois qu'il faut Tu peux aussi acheter un rubis rouge pour 50 rubis si tu veux Ce qui est un peu de l'arnaque Puisque comme chacun sait, un rubis rouge, c'est 20 rubis C'est la grosse arnaque Je suis sûr qu'il y en a qui sont en bas d'un panneau C'est possible Donc, il faut retourner dans la forêt On peut passer par là, je crois Ouais, tu dois pouvoir Toujours vie, il n'y a que des coffres vite en jeu Tu croyais vraiment qu'il avait un coffre juste derrière ta maison ? Tu peux passer au sud, là Voilà, comme ça Là qu'on a les pierres Ça nous donne plein de raccourcis C'est pratique Ah, je l'ai vu le singe C'est pareil C'est quand même mieux le sabre C'est la classe, surtout l'attaque tournoyante Au niveau du son, c'est vachement sympa C'est quand même énorme Là on voit un petit smiley C'est le même smiley débile que celui qui est dans l'écran titre Et qu'en titre qui comporte une photographe volontaire Il faut choper le singe Il est super chiant à choper Viens là, viens là Kiki Ah, presque Là le singe c'est une idée de Ben Obi-Wan C'est un fou lui aussi Allez là Bien Alors, on a récupéré nos bottes Mais comme il dit le singe Il nous manque assez Donc ça va causer quelques problèmes Parce que si Je prends mes bottes vers la gauche Voilà, ça va marcher, pas de chance Une chance sur quatre, ça va marcher Voilà En fait, de manière aléatoire Il va aller dans une direction complètement débile Voilà Dès que vous utilisez les bottes Ça tire au sort une direction Bon, ça nous dit pas où est la clé Donc ce que je propose C'est qu'on est plus au nord Il me semble qu'il y avait des trucs à... Je te le confirme Qu'il y avait des trucs à libérer Les passages Alors on va retourner Il y avait un endroit où Des pierres nous bloquaient le passage Un petit smiley D'ailleurs les bottes de Pegas Bouletic là C'est une idée de Sam 101 Parmi nos nombreux délires Du week-end Du week-end où on a créé ce jeu Donc c'était par là je crois Exactement Je me souviens plus Je me souviens plus Déjà tiens Toujours intéressant Il y avait un peu l'espace aussi Ouais J'ai fait mal par rapport au monde C'est malin Donc du coup finalement Les bottes de Pegas dans le jeu là On l'utilise presque jamais Parce que c'est trop élible C'était une corde de merde Une quête de merde Ouais Je pensais au lacet en fait J'ai dit corde Alors Par où on peut aller là ? Faut que tu retombes dans le village du désert C'est le village du désert Je me souviens plus Alors Un peu Le désert Pas cassable C'est pas la peine d'aller dans les maisons En tout cas pour l'instant Tu es déjà allé dans les vidéos précédentes Mais à un moment il y a des pierres Il y a une caverne maudite Je sais plus Je t'ai parlé peut-être Non ça c'est une caverne où il n'y a rien C'est tout au nord du village en fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde Crissou fait des bêtises avec son ordinateur Non je voulais juste baisser le sang Vas-y c'est bon Alors On dirait un pilongeon Je ne savais pas C'est soit une grotte C'est la caverne maudite Dans laquelle Tous les villageois Arrête pas de dire qu'il faut surtout pas y aller Mais pourtant Nous y sommes Nous sommes au sommet du mont Tipiton Donc là on descend tout en bas Donc vous allez boire un café C'est assez long Ce n'est pas un bug On voit bien qu'à gauche le chiffre de l'étage change Et le mur nord il change dans chaque étage Tout a été pensé Ça c'est vraiment un des passages les plus débiles du jeu Et surtout qu'arrivée en bas Oh 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 Tu es mort Quel dommage Game over C'est la première fois qu'on perd de ton jeu C'est peut-être la seule fois Donc c'était une connerie On va lui parler à elle Evidemment Et là elle t'engueule parce que tu as osé aller dans la caverne Ah voilà enfin C'est incroyable ça quand même Tu trouves la clé d'os Donc on va pouvoir aller chercher Tu as la clé qu'il te manquait Voilà Donc on va retourner dans le coin du marais Tu ne pourras pas passer par là parce qu'il faut que tu remontes Dans le coin du marais chez Maître Yoda Ou un superbe donjon réalisé par notre ami Christopho C'est pas par là du tout mais ouais c'est ça Bah on peut passer par là aussi hein Non ? Bah oui tu peux faire tout le tour du monde hein si tu veux On visite un peu, on est à peu près du tourisme Ouais il n'y a pas de soucis Hop Tu oublèches pas même ta robe qu'on vous dit On peut remonter je crois Ouais ouais c'est bon C'est pas par là De voir le côté obscur difficile il est Toujours par deux ils vont, du plus ni moins Ah c'est une réplique qui est à la fin de la menace fantôme Ouais Épisode 1 de Star Wars Pour les connaisseurs On a choisi 10 ou 12 répliques de Maître Yoda Qui passent aléatoirement Quand on se promène dans le marais C'est quand même pas mal ce donjon C'est plutôt l'extérieur Ah ouais ouais Il est classe quand même Niveau de temple des stupidités Donc on va avoir à faire un donjon plus que stupide Première stupidité Mais Un réceptacle de coeur Mais ne vous inquiétez pas Ce donjon est quand même moins compliqué Enfin moins tordu Que le donjon les avait trouvés Que le bureau les avait trouvés Disons que Il est plus classique Mais il est quand même Super vaste Et c'est très facile de se perdre Alors Il y a pas mal d'énigmes Ce qui est complètement stupidé Là il faut une petite clé Parce qu'il n'y a rien sur les pots Parce que c'est stupide Il peut toujours y avoir des clés et des interrupteurs dans les pots Donc on sait jamais Alors Premier coffre Voilà une clé On peut plus remonter Dans le premier donjon On a mis une heure D'obtenir la seule petite clé du donjon Non pas la seule Il y en a une deuxième Mais on l'a jamais prise Oh un creeper Bon bah si Il faut être la connaissance avec le premier creeper du jeu Non nous ne sommes pas dans Minecraft C'est assez vaste Comme vous pouvez le voir On est quasiment perdu déjà Mais non Voilà Et Link s'excite je sais Alors ici sous la plateforme il y a des barrières invisibles Enfin invisibles Ils sont juste en dessous quoi Donc on peut pas les voir Là t'es revenu à l'entrée Il faut que j'y retourne parce que j'ai une porte à ouvrir Ah oui la porte verrouillée C'était par... je sais plus par où j'étais passée d'ailleurs Là on va déjà aller voir par là Pfff... j'étais au dessus en fait Ce donjon il est pas très linéaire Il y a plusieurs moyens T'es arrivé assez fin Sur le chemin Alors... Je suis perdue la nuit Alors... Je suis perdue la nuit Moi j'ai une prévence tu peux Va d'abord en haut Juste pour ce petit coffre La carte Alors... C'est là qu'on se rend compte que le donjon il est quand même gigantesque On est dans une de ces... Intiples salles Il y a que deux étages mais... C'est vaste Mais déjà il y a une nuit Je suis pas stupide Donc ça c'est une course de vitesse chronométrée Des portes qui s'ouvrent et qui se referment C'est stupide En hommage à... C'est stupide Au vieux... Zelda Mysterio of Solarus Où il y avait une ligne comme ça qui était vraiment trop difficile Mais en fait celle-ci elle est optionnelle On a même pas besoin de l'en faire Par contre si tu avais vu le fragment de coeur il y aurait fallu là Si j'avais Il y aurait un fragment de coeur Pour l'avoir il faut... Il faut ruser un peu avec les portes Là on enlève l'eau C'est un donjon un petit peu sur le thème de l'eau puisqu'on est dans le marais Il y a pas mal de bassins d'eau comme ça C'est là où on est tout à l'heure ça non ? Ouais... T'es revenu quand je fais le départ En fait t'as libéré un accès Un raccourci quoi Un raccourci pour revenir plus tard On a un... Il y a un mur fisserie là-haut Ah oui... Bien vu Là je suppose qu'il faudra des flèches C'est possible Est-il d'un homme innocent ? Très innocent Et là qu'est-ce qu'on a ? L'arc C'est un bon début hein ? Tu as trouvé la carte et la boussole Il y a une clé ? Ouais Là où c'est fermé On va pas descendre, on va jater Un petit conseil ? Tant pis Un petit conseil ? Il faut revenir dans la salle où t'allais Enlever l'eau du bassin Parce qu'il restait une porte au nord Sinon je pense que dans ce coin-là t'as tout fait déjà Toujours notre ami le creeper Tout à fait Tout à fait Tout à fait Prends les escaliers là Tout ça Et prends la porte au nord Voilà la salle du bassin Et là tu vas à gauche La suite c'est par ici Alors là Hommage Au premier donjon de All of the past Avec une salle qui est reproduite à l'identique Juste la couleur des murs qui change Parce que Je sais pas si vous vous souvenez mais C'était des murs verts Y'avait pas des conneries qui sortaient du machin ? Si, ça va venir Descends là Visite un peu le reste de la salle Normalement Ça tire des boulets comme ça mais ça doit s'attire aussi plein de conneries Je sais pas pourquoi Y'en a pas pour instaurer Si voilà y'a une cloche de Minecraft par exemple Y'a un Yoshi de Mario Kart Y'a des... y'a tout et n'importe quoi Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bon Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On est bloqué par les planchers interrupteurs On va aller débloquer Ou alors tu pensais peut-être d'aller d'abord voir à droite ? Euh... ouais 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 va d'abord à droite Ils sont même pas morts Pratique Avec le sabre laser tu peux quand même les battre En fait ça c'est une salle qui sert à rien Ah oui mais c'est bien ouais On peut la contourner en fait C'est la salle WTF Bravo ! Ah 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 ! Ah 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 ! Dans ici y'a un superbe coffre mais on peut pas l'atteindre Pourquoi on en a pas ici ? Je crois pas si ça se fait Ensuite, on va par là. Il n'est pas déjà passé par là, je crois. Pas tout à fait, non. Une clé ! Bravo ! Ça, par contre, je connais. Là, en fait, tu as fait tout le tour de la salle avec les émis. Ça va, on va activer. On va retourner dans la salle obscure. C'est là que ça va devenir intéressant. Ça va être un gros merdier, je le sens bien. Je vais avoir des creepers. Donc là, on est dans une salle gigantesque. Avec des creepers, des planchers interrupteurs. Les fées dans les bocaux, c'est automatique ? Oui, oui. T'as mis une fée, là, dans un flacon, déjà ? Oui. Parce qu'il ne faut pas ce danger, là. Qu'est-ce qu'on sait ? Il faut que j'arrête àlever ! C'est pas possible. Où c'est un très aimant? Oh, une labyrinthe. C'est un très aimant. Au moins là, on a beaucoup de petites clés, ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi, j'ai le sorbonne. Tu peux pas passer. Bon bah, je crois que c'est fini là. Il est revenu en plus là ? Non, je pense que c'est un autre. Bon ensuite, je l'ai pas fait. On regarde un peu la carte. En fait là, le but ça va être de trouver plein de coffres. La plupart contiennent des clés. Ah, un petit peu de lumière. Ouf, ça fait du bien aux yeux. On va quand même jeter un œil là-bas. Donc ça jusqu'il y en a. Ok, de toute façon, ma vie va pas pouvoir circuler longtemps. Là on est dans une grande salle qui est en grande partie inondée. Ça me dit quelque chose. Un petit coffre et un grand coffre. Aucune. Voilà, on va nous amener les creepers. On passe en dessous de la plateforme. Ah ouais, ça c'est pas idiot, si tu veux. C'est beau, l'astuce c'est de les faire tous péter, comme ça on est tranquille, mais j'en risque rien. Oh là là, on est obligé de tomber dans les trous, ou de faire demi-tour. Comme il y a des planchers bleus, on est obligé de prendre le trou du nord. Ah, attention, si il y a l'FP, ça veut dire qu'il va avoir un petit méchant peut-être. Ça courait, mais rappelle-toi, on est dans un dacide XD. Ok, il y a de la colonne. Là, on est à nouveau dans la grande salle inondée, mais on est bloqué. Bon, je crois qu'il y a une fin de demi-tour. Ouais, il n'y a pas tellement de choix. Bon, on va revenir, je crois qu'il y a un passage à droite là. Oui. On n'a pas pris. Pour l'instant, 4 clés. Sachant qu'il en faudra, pour ne rien vous cacher, 9. On est à 5 maintenant. Il y a encore du boulot. Ouais, tu peux... Tu es obligé d'aller au sud. Et là, en fait, on est revenu dans une salle qu'on a déjà visitée, où on avait eu la carte. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, voilà, c'est bon. Viens, mais c'était par où ? Ça peut être par là, oui. Tu veux pas attraper le fragment de cœur, alors ? Ouais, si. Alors ? Vas-y, passe. Je vois nord, je suppose ? Ouais. En fait, là, il faut attendre que la porte se referme. Et comme ça, tu réactiveras l'interrupteur. Active déjà celui qui est juste à côté de toi. Ah oui, effectivement. Et ensuite, tu repasses sur le premier. C'est malin. Magnifique. Bravo ! On en a encore de plus. Alors, en fait, vu la position du fragment de cœur, on peut l'obtenir juste avec l'épée, même, à travers la barrière. On aurait pu. C'était très malin. C'est pas fait exprès, ça. Il faudrait que je change la position. Je peux combien par là-bas ? Ouais, ouais, vas-y, continue. Sors à droite. Parfait. Parfait. Au sud, on a fait au nord aussi, je crois. Ouais, mais on n'en a pas du tout fini au nord. Faut retraverser la salle des boulets. Avec les bruitages de Mario Kart. Je passe. En fait, les boulets, euh... Ils font pas perdre de vie. Est-ce que c'est des boulets ? Là, t'as déjà fait parler à un coffre. Oui, mais euh... Attends, comment je peux ? Il me parle de rouillage. Ah oui, bah, tu peux pas encore l'attendre. Bon. Je passe au nord, je suppose. Oui. Alors là, il y a à droite, t'es pas encore allé, par exemple. Alors ici, ouais, en fait là, t'avais raison de pas venir ici tout de suite. L'escalier qui est juste ici, il faudrait aller quand t'auras au moins huit clés. D'accord. Donc là, tout ça t'as déjà fait, alors euh... Reviens, reviens peut-être sur tes pas. Non, non, évite de repasser par là. Oui, 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 oui. On va retourner dans... Le piège à con. Dans là où il fait tout noir. Non, non, c'était pas où ça. À gauche. Continue, voilà. Change les interrupteurs. Pis là. Alors qu'on est bien, ce donjon est quand même beaucoup plus facile que l'autre, ouais. Alors, à partir de là, utilise peut-être ta carte pour localiser les coffres que tu aurais pu rater. Il y en a un juste au sud. C'est pas grave, continue parce qu'il y a d'autres choses à faire. Ouais, tu peux aller au sud encore, il y a des choses à faire. Alors ici, comme il y a de l'eau partout, on ne peut pas passer. Un petit clé. Et de 6. Et de 3. C'est quoi ? C'est ça, hein ? Euh, ouais. 3. Tu vas à gauche ? Ouais. Parce que gauche, il ne s'est pas allé encore. On est de retour dans la grande salle pleine d'eau. Il est de l'autre côté. Il est encore entré par une autre porte et un autre trajet à suivre. On va de le débloquer à un truc. Allo. 7. C'est un peu comme la cave aux clés. C'est clair. C'est clair. Bah, les deux dernières, elles ne sont pas très loin, alors on va y aller. C'est un autre donjon assez court au final. C'est grand mais c'est assez court. Bah, par rapport aux précédents, ouais. Mais par rapport à la plupart des donjons, c'est quand même long. On a quand même pas fini. Une fois qu'on a eu les 9 clés, il y a encore des choses à faire. Ouais, il faut descendre de peu. Ouais, bah vas-y continue, c'est ton chemin. On va aller activer le truc. Tu vas à gauche. T'as même pas besoin de descendre de peu en fait. Il y a simplement une porte en bas. Là ? Ouais, ouais. Ici. Plus qu'une ! Alors, où est-elle ? À gauche, là. C'est bon ? Ouais. Donc là, il faut aller à l'intérieur. En fait, il va falloir refaire un peu le même trajet que tout à l'heure. Ouais, il faut tout retourner. Mais en changeant la configuration des planchers interrupteurs. Il s'affiche bizarrement, le creeper. Mince, c'est comme ça ? Non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Non, les glos doivent être baissés, comme ça. Non, les glos doivent être baissés. Allez, continue, c'est bon. Ouais, tu peux passer sur ta gauche, là, et de là, il faut aller vers le nord. Ici, tu peux pas passer, mais en fait, tu peux te laisser tomber dans le trou, juste sur ta gauche, là. C'est un moyen d'arriver dans la salle du nord, avec les planchers bleus étant baissés. Là, on passe dans les mêmes salles que précédemment, mais la configuration est inversée. Ouais, c'est ça. Regardez, on est plus très loin, là. Bien joué. Là, il faut trouver un autre côté. C'est best 15. Mais ici, il fallait aller dans l'autre sens, en fait. Alors, si on ne peut pas, on ne peut pas bien jouer. Non. Ce n'était pas tout à fait pour ce truc-là qu'on avait besoin de baisser les interrupteurs bleus. Donc, ouais. Il y a pas mal, là. Il faut faire demi-tour. C'est pas ça par là, c'est l'autre porte, ouais. Mais maintenant, il faut ouvrir le bord de la salle des creepers. On pousse le bloc au sud, là. Ah bah... Ensuite, il faut revenir dans la salle des creepers. Et puis, dans cette salle, il y a quelques interrupteurs de cristal. Ok, on passe par le nord, cette fois-ci, Luc, là tu peux passer, non, non, ouais, par là, nickel. Et là, va tout à droite, non, prends la porte de droite, c'est là où tu étais tout à l'heure, mais cette fois-ci, les interrupteurs de cristal sont corrects. Et voilà, 9 clés. Félicitations. Alors, c'était où ça ? Avant d'y retourner, tant que t'es là, réinverse à nouveau les interrupteurs de cristal, et on va refaire le même trajet que tout à l'heure. Parce qu'il y avait un endroit où on s'était laissé tomber dans un trou, mais si les planchers avaient été inversés, on aurait pu s'y laisser tomber dans un autre. Et donc, en fait, c'est pour ça que je voulais inverser. Oh mince, je l'ai raté. C'est l'autre, ouais. Donc là, non, il n'y a rien là. Si, il y a de la lumière. Ok, on retourne une fois de plus. Il faut que tu te laisses tomber, pareil. Ou alors que tu passes par le bloc, mais je crois que le bloc a dû se remettre. Ça va, t'as pas l'air trop perdu, hein ? Non, ça va. Je trouve qu'il est beaucoup plus intuitif que l'autre. Tu vois, je suis perdu. Ouais. Il est plus intuitif que l'autre. Ouais, parce qu'il n'y a pas de téléporteur. C'est par là, c'est ça ? Ouais. C'était par là, je vais chez moi aussi. Je crois. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, Klein ? Non, descend. Ça va, tombe l'escaline. Ah oui. Voilà, là, là. T'es ouf. Tout autour. On a quasiment tout visité, là. Euh... Oui. Pas tout à fait à rien. Alors... On a... On monte. Hop ! Et ici, cette fois-ci, on tombe à droite. Et là, on arrive à un endroit où on n'est encore jamais allé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Avec une porte verrouillée, mais celle-ci nécessite la grande clé. On a 9 clés, mais pour l'instant, on ne sait pas trop où les utiliser. Voici à nouveau la salle des boulets. Cette fois-ci, on est sur la passerelle. Ah, première clé. T'as vu que t'avais un mur fissuré en bas, là ? Sauf que là, il faut la vaincler. En tout cas, le bassin que tu viens de vider te permettra de revenir ici nettement plus facilement. On va aller voir. C'est un raccourci. On passe par le bassin. Là, tu ne peux pas passer. Et maintenant que le bassin est vidé, tu peux le passer, quand même. ... Petit hommage au pire mini-boss de l'ancien Zelda, Mysterio Solarus. On s'était à peu près à faire ça. Voilà. Bravo ! C'était comme ça. C'est le boss le plus dur qu'on a eu à faire. Sauf qu'il fallait se mettre à un seul endroit précis qui fonctionnait. D'ailleurs, dans la version, la maison que je voulais trouver, la première version, il n'y avait pas un boss à combattre aussi ? Non, il n'y a jamais eu de boss. Non, je croyais. Si on avait eu plus de temps, on aurait peut-être bien fait le boss. Ça aurait pu être le directeur du bureau des objets trouvés. C'est ça. Ça aurait été rigolo. Il nous aurait balancé ce stylo. Ouais. Et ses formulaires et sa paperasse. Tout à fait. Vas-y, monte là. Maintenant, on a la grande clé et on a aussi les huit petites clés, donc on peut aller dans ce coin-là. Et c'est ici qu'on va utiliser les huit clés. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, huit énigmes ou labyrinthes plus stupides les unes que les autres. Et à la fin de chaque, il faut utiliser une clé. Ah, dommage qu'il n'y a pas de clipper acteur. Oui. Vas-y, pose deux bombes d'un coup, là. À gauche. Plus vite. C'est vrai ? En haut à gauche, là, il porte. Oui. Petit labyrinthe de téléporteurs. Mon homme, tout ça. T'as pris deux fois le même. Oh, merde. J'ai perdu. Là, dans la Solus, je m'étais planté à un moment. Je ne savais plus lequel il fallait prendre. Dans la Solus vidéo. Tu vois que je t'aide ? Il faut prendre ce type de balle, en bas à gauche. Ah. Non, non. Ah non, je me suis trompé. Je suis en haut à droite. Non, non. Oui, en haut à droite. Non, non, encore ici. Là, à droite, là. Ensuite, en bas. Oh. Ensuite, c'est là, je me suis trompé dans la solution. J'ai pas revenu au début, hein. Si. Vas-y, reprends celui-là, ouais. Ensuite, en haut, à droite. En haut. En haut. En bas. Après, euh, je crois que c'est celui qui est en bas à gauche. Enfin, là. Celui-là ? Oui, celui-là, oui. J'ai même pas sûr. Si, c'est bon. Donc, à la fin de chaque énigme, vous avez un interrupteur qui vous ramène au début de la série d'énigmes. Moi, je t'ai fait le mot. Bah oui, ça a rien de le refaire. Mais il y a pas un truc à droite, là ? Ah, non. Parce que comme il faut huit clés, si jamais vous n'avez pas les huit clés, vous pouvez revenir au début par là. Et le prochain coup, vous n'avez plus besoin de refaire les énigmes. Pourquoi j'ai pas où ? Il reste un téléporteur. C'est parti, ça c'est rigolo. C'est pas très bien non plus là. Ton épée est trop grande avant. On active 2 d'un coup. C'est pas fait pour être difficile. C'est bien beau d'avoir un sorpriser. C'est pas trop pratique des fois. En fait je pars où en fait là. C'est pas très difficile. J'ai perdu. Ah bah c'est peut être plus dur que ce que je croyais alors. Ah merde oui d'accord il faut aller par le bas. Oh le gros billet. J'ai pas encore compris par où tu veux passer. Par en dessous non ? Ok vas-y. Ah ouais ouais. Je suis fatigué. Le chamot est mouru. Bah non on a rien vu, on a bu que du café. J'ai laissé le bureau des objets trouvés. Ah ouais ça m'a épuisé. T'as tué quoi. C'est épuisant quoi. C'est ça les formalités administratives, qu'est-ce que tu veux. C'est la ligne la plus chiant des T6 là c'est ça ? Celle-ci ? Ah non non non. Parce que celle-ci elle est facile. Après il y en a des difficiles. On a plus très bien avec les télésiens. On a plus de bonnes gérées vers le dessus ? Petite astuce, change à nouveau les interrupteurs pour plus tard. Après être à nouveau. On a plus de pire. Ah oui. Accented. Je suis déjà bloqué là, en fait. En fait, pour cette énigme, je me suis dit, tiens, je vais mettre plein de statues et il faudra se frayer un chemin. Donc, j'ai mis plein de statues au hasard, complètement au hasard. Et puis, j'ai testé et ça faisait une énigme un peu difficile. Alors, je n'ai même pas à retoucher plus. Bon, presque pas. Je suis largué, alors, attends. On peut rester coincé là-dedans ? Non, on ne peut pas. Comme on peut pousser et tirer, on ne peut jamais se retrouver vraiment coincé. Pousse à fond celle-ci, ouais. Ensuite, tu ne peux pas tirer là, parce que ça ne passe pas. Il faudra plus pousser que tirer. Celle qui est là, ouais, mets-la tout en haut. Celle qui est là, pareil. Vas-y, pousse là en haut. Ouais, ça c'est bien. Pousse au lieu de tirer celle-ci. Ça, c'est lui qui est en t'idée. Celle-ci, maintenant, tu peux la tirer, du coup. Voilà. Et là, tu as fait plus dur, déjà. Vers le bas, maintenant. Non, non, c'est celle-là. Reviens tout à droite, voilà. Et là, en bas. Bien. Pousse là à droite, monte. Pousse à gauche, maintenant. Gauche, gauche, gauche. Celle qui est sur ta gauche, pousse là. Celle qui est sur ma gauche, ah, c'est celle-là ? Ouais, voilà. Maintenant, tu peux passer sans trop de problème. Ensuite, tu peux y aller plus ou moins à l'arrache. Là, ça ne bloque plus trop. Ouais, mais il suffit de pousser à fond, quoi. Voilà. Non, mais celle qui est là, celle qui est juste en dessous de toi en ce moment. Ah oui. Tu peux la pousser vers le bas. Là, ça passe sans trop de problème. Il y a un mec qui s'est amusé à prendre toutes les statues de cette salle et à les ranger parfaitement, bien en ordre. Il a dit passer du temps. Et il a posté les screens. Il a dit passer du temps. Ça m'a trop trop fait rigoler. Bon là, il faut tout tirer, quoi. Ben là, il faut te faire un chemin vers en haut, là où il y a le petit passage. Non, mais là, tu t'es encore bloqué tout seul. Non, mais là, tu t'es encore bloqué tout seul. Pousse à gauche tout de suite, là. Gauche à fond. Voilà. Celle-là. Celle-là... Non, ça, c'est pas terrible. Celle-là encore à gauche, ouais, c'est bon. Tu devrais peut-être te faire un petit peu de place, là. Pousse en bas. Ah, ouais, celle-ci en bas. Tu manques un petit peu d'organisation, hein. Oh ! Non, c'est bon, là, tu vas t'en sortir. Peut-être pas comme ça. Comment ? Non, non, mais vas-y, continue. Peut-être pas comme quoi ? Tu vas peut-être pas t'en sortir comme tu étais en train de faire. Tu te bloques. Mais t'as toujours pas assez de place, en fait. Remonte là, celle-ci. Encore un coup. Et là, tu peux aller à gauche, tout de suite. À gauche. Dans le petit espace, là, tu peux aller à gauche, là, tout de suite. Je comprends pas. Ah, là, ça ? Non. Mais si je peux aller à gauche. Descends, oui, à gauche, tout de suite, là. Ah, oui, là, ouais, vache, ouais, il fallait te voir, ça. Mais c'était pas du tout obligé de faire comme ça, mais c'est juste que, moi, j'avais vu ça, à l'instant, quoi. C'est bon, là, voilà, non ? Ok, non. Non, mais... En fait, tu t'y es pas très bien pris, parce que t'as pas dégagé assez tard. C'est plutôt bon, là. Ouais, ouais, tu vas y arriver, tu galères un peu, mais tu vas y arriver, quand même. Voilà, c'est bon. Voilà ! Tu crois ça ? C'est salaud, ça. C'est salaud jusqu'au bout. Ouais, c'est presque bon. Voilà, c'est bon. C'était pratiquement bon. Pousse en haut et à gauche. Ouais. Bon. Passer un peu à les statuts. Non, c'est terrible. Ah oui. Maintenant. Là, c'est un labyrinthe de flèches totalement stupide. Encore une référence à notre ancienne création. Hum hum. C'est clair. Là, prends celui qui est plus à droite. Là, tu vois, sur les deux choix, ouais. De toute façon, quand le chemin est long, c'est bon signe. Souvent. Souvent. Souvent, en général. C'est pas le... C'était du gâteau. Ouais. Ensuite. On l'approche ici, là, c'est tout simple. C'est juste des blocs à pousser. En fait, il y a un seul chemin possible, donc il n'y a pas de difficulté. Si tu veux, tu peux appuyer sur espace pour saisir chaque bloc. La première fois que je fais ce genre d'énigme, c'est dans quel jeu. Une énigme comme ça ? Ouais. Vous êtes à Solarus ? Non, une ligne, ça vaut qu'une. Il y en a des blocs à pousser comme ça ? Oui, il y a une toute petite énigme comme ça, mais toute petite, dans la forêt enchantée. Dans une grotte. Ah oui, c'est vrai, pour avoir un fragment de cœur. C'est l'une de mes énigmes que je fais. Ah, celle-là, elle est difficile, elle est excellente. Ouais, il faut sûrement faire demi-tour à un moment donné. Oui. Alors, vas-y, continue, continue, parce que de toute façon, c'est bon. Passe à droite, là, en bas, à droite, et puis on va recommencer. Alors, on va aller doucement, on monte, et là, tu vas vers la gauche, mais pas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes avant d'être au bout, tout à gauche. Il ne faut pas activer celui qui est dans le coin, tout à gauche, là. Voilà, stop, c'est bon. Je reviens. Ensuite, demi-tour. Voilà, descends, 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 voilà. Et non, tu ne vas pas tout en haut non plus, tu vas jusqu'au milieu, stop. Tu passes à droite, et ça va s'ouvrir. Ah, merde, il y a un manquant qui n'était pas ouvert. Il n'est pas ouvert, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, il n'est pas gauche. Voilà, descends. Ah oui, voilà, il faut aller à gauche, là. On fait comme je te disais. Droite. C'est bon. Voilà, tu avais dû active un interrupteur de trop. Tout à fait. Oh non, un bruit. On a entendu un bruit, un bruit de mécanisme qui s'est déclenché. Et en fait, on a vidé l'eau de la salle qui était complètement inondée. Je ne pense pas où. Je descends les escaliers. Ici, on a fini les huit énigmes. Ensuite. On peut retourner dans la salle inondée. Il y a plusieurs possibilités. Là, tu descends. Tu vas à gauche, par exemple. Ah, mais prends le grand coffre, maintenant que tu as la grande clé aussi. Parce que ça, c'est un trésor important. Le grand sac de bombes. Trop bien, il peut contenir jusqu'à onze bombes. Ah, c'est nul. Pour information, on avait dit bon. Oui. Ensuite. Bon, là, le plus dur est fait, maintenant. Alors, ensuite. Ce ne sont pas les bombes que tu voulais utiliser. On peut voir la serrure, mais on est bloqué juste après. Il ne faut pas passer ici. Qu'il faut l'arc. Ça, c'est obligatoire. Il faut aussi un mot-code. Un code secret. Alors. Bien, bien, bien. Là, tu te laisses sauter. Tu sautes. Et puis tu vas à gauche, oui. Vas-y, c'est bon. Il y a plein de chemins pour retourner dans la salle inondée, mais... Celui-ci, c'est le plus rapide. Oh, t'en fous de toi. Descends, descends, descends. Voilà. Donc, il n'y a plus d'eau du tout. Il passe à droite, là. Alors. Déjà, on va chez le coffre. Et voici l'arc. Tu peux jouer au bain des bois. Il nous faut le code. Enfin, à droite, là. Oui, c'est bon. Il nous faut le code. Le code, il est, je crois, dans cette direction. Oui, c'est bon. On continue à droite, en fait, là. Les blocs, on peut les pousser, mais c'est plus... Pour faire diversion. C'est pour faire joli. Voilà le code, tout simplement. 3, 1, 4, 2. Blablabla. Bon, en réalité, il suffit de retenir les 4 premiers chiffres. 3, 1, 4, 2. Évidemment, comme on ne le sait pas... Normalement, on prend son papier et son crayon. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu débile ? Il faut surtout avoir assez de flèches, quoi. Ouais, c'est vrai que... Au passage, il n'y a que 10 flèches. Justement, il y a... Dans la salle du mot code, là, il y a plein de flèches qui sont données. Je remonte, là. Il y a 40 flèches dans les vases. Ouais, il faut remonter par là. Ouais, ouais. Super, exactement. Ah, lui, je 3, 4. Et c'est pour ça que je t'avais dit à un moment de retaper un coup les interrupteurs de cristal. C'était pas du tout obligatoire, parce que... Il y a d'autres moyens de venir ici, mais... Ça, c'est plus rapide. 3. 3, 1, 4, 2. Parfait. Allez, bon, on bat les bois, on est forts. Ah, mais non. Ah, mais non, plus. Ah, mais non, plus. Et en effet, vous pouvez vous amuser à rentrer le code complet. Je passe le code. Il se passera, il y aura juste un message qui dit quelque chose du genre... Bah, voilà, je vous l'avais bien dit. Bon, bah, on arrive presque à la fin, là. Ouais. Je pense. T'as quasiment tout visité, moi. Alors. On va voir un gros coffre, là. D'ailleurs, il manque plus beaucoup de coffres, à mon avis, si on regarde la boussole. La plume. Merci, la plume. Alors la plume, c'est un peu comme les bottes de Pégase. C'est-à-dire que Sam 101 s'amusait à modifier le code en ajoutant de l'aléatoire. On va passer par en dessous, je pense. Oui, oui, bah, maintenant, il faut revenir en arrière. Et si tu regardes la carte... Au moins, tu peux pas dire rien à droite, là. Non, il y a rien. Si tu regardes la carte, il reste plus qu'un seul coffre dans tout le donjon. Il faut y aller. Et il est juste à côté de l'entrée. Donc, on peut quitter, éventuellement, et... Non, ça va vite, là. Tu vas à plein sud. Tu arriveras vite. Oui, j'imagine que c'est l'autre statue, non ? Oui, il y avait aussi une statue. Ah, c'est pas ça. C'est autre chose. La statue, ce sera pour accéder au boss. Ok, et là, il suffit de sauter. Et nous y voici. Avec la plume. C'est là qu'il y a besoin, avec la plume. Comment on va se faire avoir ? Il suffit d'avoir de la chance, quoi. Ah, alors là. Gros coup de chance, ouais. Gros coup de chance. Elle a sauté parfaitement droit. Normalement, elle saute en diagonale ou beaucoup trop loin. D'ailleurs, si tu essaies de revenir, tu as peut-être moins de chance. Ah, là, elle saute trop loin. Mais souvent, elle saute en diagonale aussi. Elle fait vraiment n'importe quoi. Mais j'ai quand même eu du bol, là, quand même. Ouais. Mine de rien. Au bout d'un coup, si j'étais un peu plus en haut, c'est bon, je ne tombais pas. Quand j'avais fait la vidéo de la Solus, j'ai eu du bol aussi, parce que j'ai sauté... Le premier saut à fonctionner. Mais pareil, pareil, je suis tombé en voulant en revenir. Il faut que j'aille pas où, là. Oui, c'est bon. Continue, juste à gauche. On remonte tout, quoi. On remonte les escaliers au sud. Non, il faut repartir pas par le nord, en fait. Faire demi-tour. Par le nord, ouais. Mais c'est vraiment pas loin. C'est juste ici, au nord. Voilà la statue. Heureusement que l'arc, ça n'est pas dans tous les sens. Ouais, pour l'arc, on voulait faire... On avait une idée de vape, mais on n'a pas eu le temps de la faire. C'était que la corde se casse, dès qu'on tire la première flèche. Oh putain, j'ai pas la clé. Si, si, tu viens de l'obtenir avec la pluie. Oh là là, oh là là, ouais, ouais, pfff. Bon, ben voilà, c'est parti. Ça alors ? C'est pas Ganon qui avait enlevé Zelda. Alors là, le but du combat, ça va être de pousser Ganon dans la là. On lui demande, par exemple, des coups d'épée. Ah là, il s'est presque là. Ah, t'as quasiment réussi. Vas-y, vas-y, continue. Je pense que je peux... Allez... Non, là, il se laisse pas pousser quand il est sur le côté, comme ça, du bord. Il faut qu'il soit bien en face. Non, ben, remonte. Laisse-le s'approcher vers toi. Mets-toi près du bord, en fait. Et laisse-le venir. Voilà, c'est bon. Et après, pousse-le, là. Vas-y, 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 vas-y. Félicitations. Mais il est vraiment pas très dur. C'est clair. De toute façon, c'est pas... C'est pas fait pour être un boss sérieux. Comme un petit peu tout le jeu. C'est clair. Oh, ben, on a quasiment fini, là, normalement. Ouais. Mais notre princesse est dans un autre château. Comme dans Super Mario Bros. C'est clair. Après avoir franchi la lave. Bon, allez, juste pour le fun. Ah, il te manque deux flacons. Ah, il sait où ces flacons. Il y en a un qui est près du bureau des objets trouvés. Et l'autre... Comme ça, ça ne revient pas. Comme ça, ça se fait que t'as raté un flacon. Ah, c'est pas grave. Ça laisse un peu le suspense. T'as eu celui du mec qui adore l'eau, là, qui t'a donné une bouteille d'eau. Ouais, tout à fait. Et là, juste à gauche, t'as le bureau des objets trouvés. Et dans l'herbe, juste en bas, là, il y a un autre flacon. Et puis le troisième, là, c'est là. Ça ne me revient pas, là, sur le moment. Bon, bah tant pis, hein. De toute façon, c'est dans la soluce. Voilà. Après, il faut que tu retournes chez toi, donc... Ouais, il n'y avait rien là-dedans. On a déjà vu, c'est la maison du geek. Ça, c'est chez moi, il n'en a pas encore. Non, non. C'était plus vers l'ubureuse, je l'ai trouvé, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est au suivi. Comme par hasard, la porte est ouverte. Ouais, ça, il n'y a pas d'explication. Il faut quand même tuer Ganon pour que la porte soit ouverte. Fantastique. Dommage que le jeu soit fini, ça aurait pu être utile. Oh, un coffre. Tu as retrouvé Zelda. Et là, elle n'est pas très très contente. Tu ne vas pas frapper une femme, quand même. Et voilà. Ainsi se termine... On a passé des bons moments à faire ce jeu. On a passé des bons moments à faire ce jeu. Les lignes, elles sont un peu dans le... Enfin... Elles apparaissent pas... Comme il faudrait. Et bah... Elle peut... Elle peut quoi ? Ça, c'est le pseudo d'un mec qui a publié sur Internet tous les effets sonores de Zelda qui existent. D'accord. Donc, je vais emprunter. Et ainsi se termine cette deuxième vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on est très contents. Exactement. Voilà. Félicitations, Mama, pour être... Pour avoir fait ce jeu en une après-midi. J'ai eu beaucoup d'allosie. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, bah... On vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon 1er avril. Très bon 1er avril. Et à très bientôt. A l'année prochaine pour d'autres blagues. Salut. Salut.